Bonjour chers amoureux de l'émission café 24 une fois de plus nous sommes réunions ce jour pour votre émission que vous aimez tant grâce à vous aujourd'hui cette émission prend de l'ampleur et nous sommes aujourd'hui accompagnés de coach manga sumoro une personne qui est toujours là est disponible pour le café 24 ça veut dire aussi il vous aime donc étant chez vous vous pouvez faire un bon ou des prières pour monsieur manga au passage on lui dit déjà bonjour merci bien un bon arrivée dans votre émission désormais coach manga merci beaucoup merci bonjour monsieur christian je salue également les téléspectateurs merci merci au plaisir on espère que vous êtes heureux d'être toujours parmi nous bien sûr bien sûr d'accord d'accord donc chers amis internautes le sujet du jour c'est le taux de divorce dans le pays est de 40% à ce jour nous allons savoir les raisons c'est pour cela que le coach manga est là et pendant 20 à 30 minutes avec lui nous allons nous entretenir sur ce sujet il va nous développer c'est à dire sur différents aspects pour qu'aujourd'hui nous sommes jusqu'à 40% de taux de divorce dans notre pays j'espère que vous êtes bien chez vous et j'espère aussi que les amoureux du café 24 vous n'êtes pas dans ce cas et donc aujourd'hui monsieur manga coach manga voilà monsieur manga coach manga voilà donc aujourd'hui nous sommes à 40% de taux de divorce au pays qu'est ce qui qu'est ce qui fait cela c'est vraiment débrouable c'est débrouable déjà que des gens qui décident d'aller se marier devant leurs parents et après ils viennent divorcer jusqu'à aujourd'hui on a à 40% il ya beaucoup de cause à bout de goût de cause monsieur christian vous pouvez les citer oui c'est ce que je vais faire d'accord au début en afrique c'est les parents christian quand tu dois marier une femme là c'est ton papa qui prend le temps mais la main qui prend le temps pour aller chercher la fille passer elle prend le temps d'étudier la famille la fille et avant de te proposer à toi son enfant aujourd'hui on se permet de se croiser entre nous quand on parle de ça aujourd'hui on parle des marais forcés quand ton papa aujourd'hui veut te donner une femme toi tu as pensé que non c'est un marais forcés alors que le vieux il prend le temps les parents avant ils prenaient le temps d'étudier la fille d'étudier la fille et pouvoir est ce qu'il peut pas qu'est ce qu'il ne qu'est ce que ça va marcher surtout avant de venir te présenter la fille ça c'est une des raisons et aujourd'hui c'est pas ce n'est plus le cas aujourd'hui ce n'est plus le cas parce qu'on te dit de prendre ici que tu parles ton règle tu as pensé que c'est un mari forcé et c'est vice versa on dit à une fille aujourd'hui voilà voilà le barret qu'on a trouvé pour vous elle va trouver que c'est un mari forcé elle va s'opposer donc aujourd'hui l'attitude est donnée aux deux aux deux aux conjoints d'essayer de trouver eux mêmes souvent c'est sur des réseaux sociaux et quand ils sont ensemble mais évidemment quand la connexion de l'internet finit l'amour fini non c'est une des raisons et la deuxième raison aujourd'hui on voit des religieux qui disent non quand tu dois marier ta fille d'accord on va aller tout doucement d'accord on va aller tout doucement on va s'arrêter jusqu'à là gardez vos raisons en tête on va poser un peu de questions éclairer l'antenne c'est à dire de nos amis internautes vous avez parlé tout à l'heure des parents qui rencontrent d'abord la femme oui avant ils étudient la fille avant de venir proposer à l'enfant est ce que ce sont les parents qui marient c'est-à-dire est-ce que ce sont les parents c'est-à-dire aujourd'hui qui marient d'abord c'est l'homme c'est que vous écris c'est à me dire qu'ils se faisaient comme ça avant mais les gens les nos parents on veillissait ensemble 80 pour 80 ans ils visitaient ensemble il n'y avait pas de divorce parce que le jeu ou bien la maman prend le temps de connaître la famille de la fille ou bien vis-à-vis quand on va demander la fille pour déprimer ses parents aussi toi tu dis il voit aussi si c'est avant d'accepter déjà il voit aussi est ce que toi et puis tes parents c'est une famille aussi est-ce que le mariage d'avant et le mariage de maintenant sont pareils mais justement c'est parce qu'il ya un mariage d'avant qui est traité d'avant et qui est traité d'aujourd'hui non pourquoi cette question qui cause beaucoup de divorce pourquoi cette question parce que je pense que avant nos parents ne partaient pas vraiment à la mairie oui mais à la mairie mais ils restent ensemble non avant c'était en réalité encore du mois le mariage c'est le coutumier je veux dire que quand il s'est marié mais ils pouvaient même que même si c'est pas parce que tu es parti à la mairie que tu divoces après qu'on dit que tu as divorcé tu peux prendre une femme que et puis vous marier religieusement et puis tu pourrais tu la laisser tu peux tu pourrais la laisser et puis on va traiter ça de divorce avant non je veux dire que si moi je prends une femme que je n'ai pas marié légalement et après je la laisse on peut appeler ça divorce d'accord on peut appeler ça divorce mais quand au moment les parents prenaient le temps d'après des voix la fille de connaître la famille de la fille et avant de proposer à leur enfant mais ce genre de séparation ou bien divorce n'existait pas mais c'était vraiment minime mais moi je me dis que aujourd'hui est ce que c'est pas la modernisation qui est ce taux qui apporte ce taux de divorce moi je me dis ça oui la modernisation comment expliquez moi quand tu dis la modernisation j'ai parlé tout à l'heure de facebook les gens se croisent sur facebook et voilà et puis c'est marié quand je parle de modernisation ici je me dis quoi avant déjà le mariage c'était le brassage des deux familles on appelle ça d'autres aujourd'hui c'est toujours le brassage des deux familles non je suis d'accord je viens et on parlait de d'autres tout simplement mais nos parents en réalité ne partaient pas c'est à dire dans les années 1900 à la mairie on est d'accord ou pas je sais pas si on suffit non je veux dire que dans les années 60 non pas 60 1930 1935 moi même j'ai parlé pas moi j'ai pas vécu 1900 choses mais je veux dire que moi moi mes parents c'est des parents des années 60 des trucs donc mais ils sont tous ensemble ils sont toujours ensemble ils sont mariés légalement ils sont ils sont toujours non mais comment écoute mon papa mon papa est polygame je suis musulman mon père est polygame mais il n'a jamais laissé des femmes ces femmes sont toujours là il n'y a pas de marié c'est à dire à la mairie c'est sa première femme la première femme qui chose puisque lui était fonctionnaire il a marié légalement mais après il a pris d'autres femmes même toutes ces femmes sont restées parce qu'ils se sont pas croyés sur les réseaux sociaux parce que les parents ont pris le temps dans des voies d'étudier les deux familles ont pris le temps de s'étudier avant de avant de comment on appelle ça avant les deux familles ont pris le temps de s'étudier là je suis un peu d'accord mais lorsque vous dites que les parents étudient la fille oui mais c'est mais justement c'est quand il ya des deux familles ont pris le temps de s'étudier c'est parce que c'est non je suis d'accord avec ça c'est pas les parents qui marient ta femme ça c'est clair mais quand j'ai dit les deux familles s'étudient et puis tu dis tu es d'accord c'est c'est l'étude dont je parle en fait l'étude dont je parle et quand j'ai dit les deux parents je suis là toi ta ta fiancé ton potentiel fiancé ses parents sa maman doit connaître qui est christian bien sûr qui est christian est ce qu'est qu'elles sont ses fréquentations surtout ses fréquentations parce que ça détermine aussi le taux de les fréquentations d'accord donc quand je vous écoute là c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas les parents qui partent chercher les rencontres se font sur facebook pas forcément sur facebook non voilà c'est un exemple par mettons d'autres oui mais vous apportez aujourd'hui un peu comme idée c'est à dire malgré l'enfant pas chercher que les parents un mois dix c'est à dire dans la finition de la relation oui bien sûr bien sûr là tu m'amènes maintenant dans les comme on appelle ça dans les résultats dans les dans les solutions oh il est en train d'aller d'accord 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 alors les causes allons-y voilà j'étais en train d'aller citer les causes j'ai dit que avant les parents prenaient le temps de de chercher de connaître les conjoints de la coin de l'enfant ou bien le de l'enfant pour voir qu'on appelle ça question sa fréquentation avant d'accepter qu'ils se marient aujourd'hui c'est pas le cas ça c'est une des causes l'autre cause il ya des il ya des religieux aujourd'hui qui disent que voilà il faut pas connaître ta copine avant ou bien vous ne voudrez pas vous connaître avant 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 le mariage vous parlez de connaître c'est quoi mais écoute là nous sommes devant nous voilà nous sommes devant les trucs faut respecter l'expectateur je veux dire que quand on dit ma mon mon petit ami ma petite amie mais si parler de faire l'amour voilà non pas je n'ai pas aussi une chose mais lui dit que on doit s'étudier elle doit venir me voir je dois vous dois pouvoir aller la voir ce que vous dites je vous coupe pas elle doit passer du temps chez moi mais les religieux avant 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 le mariage non les religieux n'ont pas les fréquentations se font pas poser l'acte il ya des réguliers mais qui interdit ça parce qu'ils se disent que non la chair est faible et tout ça donc faut même pas se fréquentent et on va venir voilà dans le fait et ça quand tu dis des choses comme ça à des des gens qui sont censés vivre toutes leurs vies ensemble et avant le mariage qui doit pas se voir moi je pense que c'est dangereux donc vous êtes de l'école de ceux qui disent que faut consommer oui si tu veux si tu veux l'expression mais même 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 pas consommer mais quand c'est fréquent voilà pensez passer du temps ensemble je ne dirai pas de nom d'église mais de nom de mosquée qui fait ça mais qui l'empêche les jeunes de se croiser de se rencontrer avant le mariage ça peut être une des causes d'accord des choses donc il fait deux causes que je vais découser d'accord parce que là je suis en train de causer les causes je suis le coach donc laisse moi parler d'accord il y a un problème là ils sont en train de citer les causes j'ai cité déjà deux et là tu es en train de c'est normal c'est normal et c'est un autre sont des amnata 24 sont très dynamiques qui sont ils sont je les apprécie beaucoup parce que j'ai avec l'autre émission j'ai vu qu'ils sont vraiment à féliciter ils sont ils sont dynamiques et ils apprécient la chaîne donc je les ai dit encourage à continuer à continuer de suivre amnata 24 la télé amnata 24 merci monsieur voilà donc elle est là des causes pelles et mêles qui aujourd'hui peuvent expliquer le taux de 40% des divorces donc aujourd'hui allons un peu à l'ancienne école c'est un peu bon moi je suis de l'apathie je suis je suis pour qu'on consomme avant de avant tout est bien voilà je suis pour ça d'accord voilà donc cher ami internaute vous écoutez le coach le coach dit il faut consommer parce qu'aujourd'hui quand on ne consomme pas quand on parle il peut avoir des surprises mais tout à l'heure nous allons venir au niveau des surprises vous êtes prêts pour développer tout ça oui bien c'est quoi donc parce que lorsqu'il se coutoie pas avant oui et que son mariage ça arrive oui c'est cause de divorce et donc il peut avoir des surprises de deux côtés l'un d'accord j'ai un peu fait pépi au lit j'ai deux ans et toi et puis tu fais pépi mais le maman donc cher ami internaute nous sommes de retour de la pause publicité et nous sommes avec monsieur manga pour ceux qui viennent de nous prendre un match qui est bel et bien coach désormais et nous étions temps de donner les raisons c'est à dire des causes de divorce aujourd'hui en côte d'ivoire qui est jusqu'à 40% il parlait c'est à dire des parents aujourd'hui qui ne sont plus c'est à dire dans l'action de l'union de deux personnes c'est à dire leurs parents aujourd'hui ne sont plus c'est à dire la base de la recherche de la fille l'étudier avant de présenter c'est à dire à l'enfant l'enfance il va prendre le temps d'étudier et avancer et aussi c'est à dire que ça soit la mosquée où les différentes religions qui disent que ne faut pas passer à l'acte avant d'aller au mariage et donc lui il fait partie de la vieille école il a décidé de passer à l'acte parce que une fois unissant l'acte avant il peut avoir des surprises un exemple il a parlé des pupilles au lit voilà donc cher ami internaute c'était un peu le régime pour vous qui venez de nous prendre en marche et donc là nous allons revenir c'est à dire dans notre sujet monsieur et donc vous avez quoi encore à nous dire encore sur les raisons c'est à dire de nos 40% vraiment c'est un taux très élevé c'est un taux très élevé j'ai cité tout à l'heure comment on appelle ça les raisons maintenant on était en train de dire que il faut en train de sensibilisation effectivement les sensibilisation il faut permettre aux gens de se fréquenter avant d'avant qu'on parle du mariage voilà un héritier peut pas te dire non voilà reste reste distant de lui reste distant d'elle et c'est le jour du mariage là vous devez au truc et puis pas non non ça peut prendre ça peut qu'on ça peut passer comme ça peut ne pas passer d'accord mais non moi j'aimerais c'est à dire en tant que coach est ce qu'aujourd'hui l'amour pour le matériel n'est pas facteur aussi oui des taux de divorce oui bien sûr bien sûr aujourd'hui voilà les gens malheureusement ce facteur c'est une réalité aujourd'hui les gens ils sont ensemble quand il ya l'argent mais quand l'argent finit la force mais c'est parce que même il y a des chansons même qui disent aujourd'hui l'amour d'aujourd'hui n'est pas comme celle d'avant c'est une duré réalité parce que les gens ça donne pour lui l'argent vous êtes c'est une réalité ça c'est une réalité vous êtes de ce côté alors que alors que alors que alors que ça doit pas les choses doit pas être comme ça quand tu aimes quand tu dis que tu aimes quelqu'un tu dois être là pour la personne à l'aimer d'un moment de bonheur que de mieux pour les pays le meilleur pour les pays faut être là faut se soutenir faut se soutenir pour avancer voilà tu viens pas tu n'aimes pas tu dois pas aimer quelqu'un parce qu'il a l'argent non tu dois pas l'aimer parce qu'il a l'argent tu dois l'amour comme j'ai entendu un peu ça sur le réseau et c'est un collègue coach qui a dit ça le mariage on vient pour apporter on ne vient pas prendre quelque chose dans le mariage c'est à dire que toi quand tu viens tu veux te mettre en compte un homme qu'est ce que tu peux apporter à l'homme tu ne viens pas dans son coût tu viens pas te mettre en compte à la personne pour dire que quand je serai à lui c'est ça l'achat que je vais gagner quand tu vas comme ça quand tu ne gagnes pas ce que tu veux forcément tu vas pour la partie mais quand tu viens pour dire que non si je viens apporter au rayonnement peut-être de l'homme au rayonnement de la dame forcément ça va marcher d'accord donc vous aujourd'hui quelles solutions vous pouvez apporter parce que on a cité les raisons vous avez développé tout quelles sont les différentes solutions c'est à dire des différentes raisons que vous avez cité oui on part pas à part vous donnez les voilà pour les pour les les solutions il faut que les gens se pardonnent parce que tu peux pas prendre une fille tu fais deux enfants à la personne mais même si c'est un enfant ou bien même je suppose que vous n'ayez pas d'enfant ou tu passes des années avec la personne et après tu viens du non c'est bon j'ai eu le meilleur il faut se pardonner mutuellement dans la vie il faut se pardonner il faut se faut être indulgent il faut être indulgent et quand tu as ces valeurs là en tant qu'homme ou bien femme je pense que tu peux durer dans une relation amoureuse voilà donc ça c'est une des raisons et prenez le temps deuxième raison c'est prenez le temps de vous connaître non on n'est pas on n'a pas les raisons voilà on est dans le cas des solutions des solutions ça fait pas des solutions également non mais vous avez dit raison c'est cela j'ai dit nous sommes à l'étape voilà la solution voilà une des solutions prenez le temps de vous connaître c'est vrai que les régions ont dit non ne couchez pas ensemble ne faites pas ceci c'est vrai mais au moins permet permet à la dame de venir chez soi le week-end vous passez du temps ensemble tu vois un peu ce comportement vous allez faire vous allez vous clasher souvent et après vous allez voilà voilà et puis après vous remontez quand vous êtes habitué à ce genre de d'événements de réaction avant même le mariage je pense que quand vous marier après c'est des choses qui pour qui pour pas vous de faire divorcer donc encourager les gens à se côtoyer avant le mariage et ça le troisième point faut que les parents s'implique à nouveau comme avant ben voilà comme l'air dans la vie comme d'accord comme avant il faudrait que les parents arrivent à s'impliquer les gens vont dire non si ton mari doit prendre des choses c'est pas si ton mari et si ton mari doit plaire à ta mère c'est que ton mari est de ton papa et de ta maman si ta femme doit plaire à ta à ton papa c'est que c'est pas ta femme c'est la femme de ton papa ils disent ça pour chanter mais j'étais dit que laissez les parents aujourd'hui s'impliquer je dirais pas qu'ils choisissent forcément vos femmes ou bien vos maris mais laissez-les s'impliquer dans le choix au moins quelque chose lorsque vous venez présenter parce que c'est des gens tu vois les parents ils sont tous ils ont toujours été ensemble nos parents nous j'ai ressenti à voir que nos parents sont toujours ensemble moi mes parents mon papa et avec ces femmes si je vous comprends bien ça veut dire qu'aujourd'hui vous voulez dire que les parents ont plus c'est-à-dire des visibilités ils sont un peu plus sages pour voir qui est en face c'est ça un parent ne peut pas emmener son enfant je dirais elle n'a pas trop bien sa fille à l'abattoir c'est-à-dire que si j'accepte de donner ma fille à mariage à taïs au moins j'ai plus le temps de voir qui il est exactement de voir est-ce que sa famille qui est sa famille pas que sa famille soit aisée mais est-ce que dans dans sa famille les gens ils arrivent à garder les femmes est ce que il est passé pas des familles qui s'en foutent est ce qu'ils ont besoin d'hommes mais aujourd'hui c'est important mais les femmes qui n'ont pas besoin d'hommes d'accord mais vous venez de dire quelque chose est très important est ce qu'il ya des parents qui apportent à l'abattoir il y a des cas que nous avons vu il ya même souvent c'est à dire il ya des il ya des pages des réseaux sociaux où il ya des personnes qui viennent écrit c'est à dire les différentes situations mon con j'ai eu à voir c'était une situation il ya des moments qui envoient les enfants à la dérive c'est à dire aujourd'hui elle peut avoir plusieurs prétendants et la mère décide de conduire sa fille chez celui qui a l'argent ou peut-être c'est celui avec qui est son temps qu'elle veut c'est pourquoi j'appelle les parents à la responsabilité parce que le papa la maman qui fait ça je pense pas que c'est le plus risque qu'elle a choisi pour pour vivre par le plus riche de la terre qu'elle a choisi pour vivre à la personne donc tu peux pas toi quand toi tu ne vis pas avec le plus de la terre tu ne dis pas à ta fille ou bien qu'on appelle à choisir le plus riche des parmi tes prétendants non tu ne dis pas ça ça c'est je ne dis pas ça mais qui fait ce genre d'actes comment vous pouvez appeler c'est pourquoi je leur dis des je les appelle à être responsables parce que non non mais c'est c'est le moment me manque pour la qualifier ça se fait pas en fait ça se fait pas parce qu'en même temps le monsieur bon écoute quand le monsieur sait que c'est à cause de l'argent que ta fille est venu ou bien ta maman met ta poussée dans mes bras mais il ne respecte pas la fille il ne respecte pas la fille donc laisser en même temps que les parents doivent c'est comme on appelle ça s'impliquer dans le choix des conjoints ou de la conjointe de leur enfant mais il faudrait que ses parents soient vraiment bien et des bonnes de bonnes moralités il faut qu'ils soient des bonnes moralités c'est important parce que la moralité arrêté c'est 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 ça qui fait la vie ça qui fait la vie moi mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui aussi si les parents aussi s'implique trop comme j'avais soulevé un peu tout à l'heure des parents aussi peut être à la base de c'est à dire d'une bonne relation qui devait être de séparer cela ou pas les parents devaient être est ce qu'il n'y a pas des parents qui sont à la base c'est à dire d'une bonne relation qui devait naître oui de séparer en donnant leur avis oui oui tel que le cas que vous venez de donner comme j'ai dit oui oui ça existe on laisse même ce cas forcément c'est à dire pousser votre fille dans le bras de celui qui a de l'argent mais c'est à dire une relation simple une relation naturelle nous chez nous pas bon c'est moi je suis des confessions musulmanes quand on dit chez nous quand tu dois marier quelqu'un une fille par exemple on peut la marier pour trois choses tu peux la marier pour sa beauté tu peux la marier pour sa croyance en dieu tu peux la marier bon si elle est aisée mais le plus important c'est de la marier pour sa croyance en dieu une fille qui croit en dieu qui est la peine de dieu c'est un trésor sur la terre quand tu joues à ce genre de femme c'est elle va venir à apporter quelque chose dans la cette fille vient apporter quelque chose dans la relation donc quand je vous écoute les meilleures femmes sont les femmes qui croient en dieu c'est tout même même les meilleurs maris donc les meilleurs maris les meilleurs maris on peut pas trouver une femme bien éduquée ça veut dire quoi elle ne va pas à l'église elle ne va pas à la mosquée mais elle n'est pas aussi c'est à dire sociaux mais qu'on est à dire les attitudes de la société elle se comporte tellement bien elle est merveilleuse elle peut pas être une bonne femme au foyer non ça peut exister ça peut exister ça peut exister mais en même temps nous sommes dans un pays laïque les deux grandes confessions religieuses c'est l'islam et puis le christianisme donc quand quelqu'un croit en dieu soit il soit il la femme vertueuse qui croit en dieu soit elle est musulmane ou chrétienne est ce que vous comprenez donc sinon ce que vous êtes en train de dire pour dire que non elle peut ne pas croire en dieu et puis être bonne femme ça peut ça peut exister ça peut exister même comme nous sommes dans un pays laïque constitue des musulmans et des chrétiens quand un musulman tu dois te marier et que tu croises ta soeur en crise vérifie c'est la fait véritablement la crainte de dieu c'est important ça fait parler de nous que chez nous les musulmans n'a pas des critères mais est ce qu'une personne ne peut pas croire en dieu et puis avoir une mauvaise éducation ça peut pas poser un impact dans son foyer non c'est que la personne ne croit pas en dieu quand tu crois en dieu tu peux pas faire quelque chose qui est contraire à ce que dieu dit ça c'est clair quand tu crois en dieu dieu dit respecte ton mari dieu te dit obéi à ton mari dieu te dit voilà sois soumis à ton mari mais de nos jours c'est difficile de voir ce que nos jeunes filles quand tu ne le fais pas c'est que tu ne crois pas en dieu donc c'est une manière de dire qu'aujourd'hui il ya peu des filles qui croient en dieu quand je vous écoute mais justement parce qu'elle ne respecte personnelle que ce soit les hommes ou les ou les ou les femmes mais ceux qui y arrivent à divorcer ne croient pas en dieu parce que dieu de dieu condamne la divorce que ce soit les hommes ou les femmes et d'accord mais quand tu prends le temps quand tu prends le temps de choisir une femme et le plus prend le temps de l'envoyer en famille et tu prends le temps d'aller voir sa famille et tu prends le temps de célébrer le mariage tu peux vous t'élever un matin pour dire que non je veux plus cette dame donc la religion est un facteur très important c'est l'espacement c'est l'espacement de tout tout pour moi la religion c'est l'espacement de toutes très bonnes religions merci monsieur manga merci beaucoup pour votre intervention là notre émission prend sa fin donc nous allons dire merci à nos amis internautes merci de nous avoir suivi nous étions avec coach manga il parlait c'est à dire aujourd'hui du taux élevé qui est de 40% des divorces en Côte d'Ivoire et les raisons il a eu à signer souligner plusieurs points et aujourd'hui la base en réalité dans le résumé c'est la foi quand on parle de foi c'est la croyance c'est à dire en sa religion que ça soit l'islam que ça soit aussi c'est à dire pour ceux qui sont chrétiens parce que une fois que vous y adhérez vraiment et que vous avez la crainte de dieu automatiquement le respect s'impose je peux dire aussi l'éducation donc dans toute cette saveur vous avez la possibilité c'est à dire d'être une personne bien on ne peut pas trouver de personnes parfaites on peut pas trouver de personnes idéales mais avoir ses vêtus est une qualité très énorme que beaucoup de personnes recherchent et c'est lui même c'est à dire pour l'homme une fois que nous remplissons ces conditions là c'est pas évident que nous ayons un taux élevé de divorce et moi aussi en même temps qu'il parle il a parlé à nos amis internautes mais vu que nous sommes là aujourd'hui nous parlons aussi c'est à dire à nos guides le coach est de la vieille école conseillons bien c'est à dire nos fidèles vous n'êtes pas qu'il y ait des surprises parce que aujourd'hui quand tu déplaces dans la mairie et tout par curiosité quand tu demandes qu'est ce qui est c'est à dire la cause des divorces c'est un peu comme on le disait avant le mariage forcé aujourd'hui ça vient plus des parents on a comme l'impression que ça vient de nos différents guides donc apporter c'est à dire le bon enseignement apporter c'est à dire les choses qui sont bien les choses qui vont éviter qui que nous arrivons à cela parce que le taux est vraiment très 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 élevé 40% c'est un peu trop ne nous pressons pas ne regardons pas c'est à dire le matériel parce que tout à l'heure il disait nous nous marions pour le meilleur et pour les pays quand nous regardons aujourd'hui la jeunesse en Côte d'Ivoire c'est comme si nous ne savons pas ce qui c'est que le pays et ne savons pas ce qui c'est que le bon en sachant ce qui est bon parce que nous sommes là pour le bon mais lorsque les pays arrivent nous voyons des personnes qui laissent le soit le mari soit les femmes sur les lits des hôpitaux c'est vraiment très triste ou bien même d'autres même c'est à dire qu'ils ne laissent pas mais qu'ils font c'est à dire des funérailles vraiment très misérables pour des personnes qui sont vraiment nantis c'est pas bien sur ce notre émission prend fin monsieur est ce que vous avez un mot de fin ouais mon mot de fin c'est de dire merci il y a deux collègues là je veux leur dire merci parce que quand vous m'envoyez mes sujets comme ça là elles sont ils sont au four et au mulet pour que je sois un peu efficace sur le plateau donc quand vous voyez que j'arrive à faire des choses d'accord ils sont en partie responsable et la cause la bonne la bonne cause donc je vous dis comme ça merci tu voulais que je les cite c'est ça oui oui allez d'accord ok d'accord donc je cite madame ouma madame dosso et tous mes collègues et tous mes collègues madame la paix et tout ça le café vous salue quand j'ai un sujet quand je mets ça on prend le même bureau quand j'ai déposé sur la table chacun est pressé de me donner des idées monsieur toili voilà et voilà chacun me donne des idées pour que je sois efficace devant café v4 ça ce sont les amis on vous dit merci merci de soutenir monsieur manga grâce à vous aujourd'hui il donne le meilleur de lui mais en même temps aussi nous disons merci à toutes les personnes qui interviennent toujours que ce soit en commentaire que ce soit dans tout ce qui est partage des différentes c'est à dire émission du café 24 continuez ce que vous avez commencé je pense que aussi vous ne serez pas aussi oublié à votre tour sur ce merci à la régie merci encore monsieur manga merci à toutes les personnes qui ont permis que cette émission réussisse à la prochaine bye bye pour le bonheur de ce follow et des internautes qui nous suivent depuis 2010 la page aminata 24 devient désormais la web tv aminata 24 et cette web tv vous propose des programmes suivants retrouver chaque lundi et jeudi à 10h le café 24 avec le charmant christian du monde et ses amis c'est à dire au moins aujourd'hui pas non moi je pète demain là donc les deux là on ne sait plus qui fait économie ou qui est vraiment avant chaque mèfridi à 20h vous retrouvez le débat du salon 24 avec aminata ouattara ou malik s'engaré et ses invités pour parler de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et dans la sous-régime chaque mardi à 20h vous avez le sport 24 pour vous donner le résumé du sport en Côte d'Ivoire et ailleurs l'Ivoire Diaby Mori Chekouma suit le toit de l'Afrique dans la catégorie homme plus 100 kg toujours en sport l'annonce de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid interviendra en début de semaine prochaine lundi au mardi Côté religion vous avez tous les vendredis à 10h le serment de Oustace Kamadati et chaque dimanche à 10h vous avez jour du Seigneur avec l'évangéliste Fodio le frère certainement s'est répandu il a demandé pardon à Dieu Dieu lui a pardonné Dieu l'a déclaré justifié Dieu l'a déclaré pur mais quand toi tu le regardes tu continues de le regarder comme une personne impure également chaque samedi à 10h vous avez la rue 24 pour savoir la vie des Ivoiriens et ce qui se passe en Côte d'Ivoire tant qu'elle s'est en vie bas ça peut jamais finir tant qu'elle s'est en bas c'est plus en bas il y a le bas c'est en jouant la vie ça va finir oui ça va finir oui il y a le bas bien sûr il y a le bas chaque dimanche à 20h vous avez confession 24 avec notre charmante Flavie il est venu m'annoncer je ne peux pas dire qu'il n'y avait rien il venait s'occuper il me donnait l'argent pour aller à l'hôpital ça veut dire que la relation se passait correctement bien sans engouille et il est venu m'annoncer ça quand il est venu m'annoncer qu'il est avec quelqu'un il va habiter avec lui c'est comme ça qu'il m'a dit pour clôturer ce programme vous retrouverez Aminata Ouattara elle-même du lundi au vendredi chaque soir avec le flash 24 pour vous donner l'actualité en temps réel on démarre avec l'actualité ivoirienne un retour sur la célébration de l'Aïd El-Fitr le président de la république son excellence Alassane Ouattara a pris part à la prière de fin de ramadan le mercredi 10 avril 2024 à la grande mosquée de la Riviera-Golme merci à tous et à toutes de ne débrancher jamais sur la page Aminata 24 et aujourd'hui est web TV Aminata 24 merci